Professeur Kohl en 2008, c'était le huitième festival Images Santé réalisé au CHU de Liège avec la collaboration de l'Université de Liège. Quel est le bilan que vous en avez tiré ? Ça a été un excellent cru. Nous avons eu plus de 10 000 personnes sur le site en incluant les différentes soirées. Nous avons eu trois journées de retransmission en direct. Nous avons eu plus d'une centaine de films qui ont été soumis, dont les meilleurs ont été sélectionnés par la médiathèque et visionnés par des jurys. Les meilleurs des meilleurs, nous leur avons attribué les différents prix. Et d'autre part, nous avons pour la première fois utilisé le principe d'une web TV pour laquelle nous avons eu beaucoup de succès avec plus de 5 000 connexions différentes pendant toute la semaine du festival. Donc c'était un très bon cru. Alors nous sommes à la croisée des chemins puisque nous sommes en 2009 et 2010 à un nouveau festival Images Santé. Alors est-ce que celui de 2010 sera aussi bon, voire meilleur que celui encore que 2008 ? Écoutez, on espère toujours de continuer à se développer et je crois que c'est important. Donc oui, on espère évidemment qu'il sera au moins aussi bon et probablement encore avec probablement plus de rayonnement. Et donc ce festival, ce sera sa neuvième édition puisque comme vous l'avez rappelé, c'est une biennale. Les dates qui sont prévues sont celles du 15 au 20 mars 2010. Les nouveautés, c'est notamment le passage à 4 jours de retransmission médicale et chirurgicale, dont 3 jours consacrés à la chirurgie. Donc en bref, le mardi pour ce qui est médical et le mercredi, le jeudi, vendredi de la semaine du 15 mars en question pour ce qui est chirurgical. Les films, ça reste le même principe, donc la médiathèque sélectionne et est en train de sélectionner les films. Ils seront classés entre ceux qui sont éliminés, ceux qui sont projetés en compétition et visionnés par les jurys qui sont déjà constitués et les films qui sont projetés hors compétition. Nous allons également réitérer le principe de la Web TV en espérant qu'il y aura encore un rayonnement supplémentaire et cela permet aussi bien à l'intérieur du CHU que de l'université, pour ceux qui ne peuvent pas venir au festival à certaines heures de la journée, d'y participer, de vivre l'événement en direct. Cela permet aussi, bien entendu, de sortir bien au-delà, au niveau de la province, au niveau de la région Wallonne et en dehors des frontières du pays, on l'espère vivement. Vous avez aussi des actions spécifiques jeunes aussi, l'année prochaine. C'est un point très important, c'est que nous accueillons depuis déjà plusieurs éditions de très nombreuses écoles, plusieurs milliers d'étudiants en fait, aussi bien du secondaire que du supérieur, des hautes écoles et de l'université. Et je précise que le doyen de la faculté de médecine, le professeur Mounen, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, suspend les cours des quatre masters en médecine, ce qui remplace le terme de doctorat, pendant toute la durée du festival et que les étudiants viennent assister au festival et y prennent part de manière active. Alors le programme destiné aux jeunes des écoles secondaires est très riche et il y a des ateliers pédagogiques qui sont organisés en collaboration par exemple avec la province de Liège, avec le centre liégeois de promotion de la santé, avec des animateurs de la région Wallonne et des thématiques de type environnement, prévention des assuétudes, éducation à la santé, sport et santé, etc. sont abordées dans des ateliers pédagogiques. Le média bien entendu qui sous-tend le dialogue et le débat, c'est l'image. Alors cette année, pourquoi est-ce que d'abord le festival Imachanté est aussi présent dans ce festival de la 3D ? Je pense qu'il y a aussi une soirée un peu particulière que vous organisez. Tout à fait. Donc d'abord ça m'intéresse personnellement, je suis impliqué dans la SBLIC 3D en tant que représentant de l'Université de Liège, mais au-delà de cela, nous allons faire ce qui sera une avant-première européenne voire mondiale, qui est la transmission en direct d'une intervention chirurgicale en 3D. Et donc toute la chaîne doit être en 3D, la captation de l'image, le traitement de l'image, l'acheminement de l'image grâce aux fibres de la Sofico jusqu'au centre-ville. Nous avons un partenariat avec les Grignoux, donc ce sera à la Sauvnière. Et cette intervention chirurgicale en 3D sera transmise le jeudi soir, donc dans la semaine du festival. Et ça c'est une première et c'est du live avec donc un duplex son, c'est-à-dire la possibilité pour toute personne qui participe de poser des questions. Et ça me permet d'ailleurs de rappeler que les transmissions en direct, que ce soit celles en 3D ou celles pendant la journée, qui sont transmises à la salle académique place du 22 et dans les auditoires de la faculté de médecine au CHU du Sartilement, sont non seulement ouverts mais destinés au grand public. Et tout qui souhaite poser une question, parce qu'il a, aura ou pourrait avoir, soit lui-même, soit dans sa famille, soit un proche, une intervention au niveau d'une cataracte, au niveau d'une vésicule biliaire, au niveau d'une prothèse orthopédique, au niveau cardiaque, tout cela est l'objectif, c'est de pouvoir le voir, c'est de pouvoir poser des questions, c'est de pouvoir finalement dédramatiser un élément important. Donc beaucoup d'idées, beaucoup de nouveautés. Qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter d'ici là pour ce festival 2010 ? Continuer à recevoir des soutiens, des subsides, notamment de la part des pouvoirs publics, de la part également de certaines entreprises qui sont intéressées. Donc les choses se présentent bien, mais il reste encore, disons, une partie du budget à clôturer d'ici mars 2010.